C'est une maladie qui est encore peu connue, pourtant elle touche une femme sur dix, il s'agit de l'endométriose. Aujourd'hui en moyenne il faut 7 ans pour obtenir un diagnostic. Oui et puis bien souvent les femmes qui se plaignent en fait de douleurs menstruelles et même en dehors aussi des périodes de règles, et bien elles ne sont pas prises au sérieux parce que la santé des femmes ça a toujours été quelque chose de plus compliqué et c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Et bien non, ce n'est pas normal et mardi dernier la région bruxelloise elle s'est dotée notamment d'un plan concret pour améliorer la prise en charge des patientes. Et donc c'est une première en Belgique il faut le dire et nous avons avec nous pour en parler donc Laura Lequeux qui est la fondatrice de l'ASBL Toi Mon Endo. Merci et bonjour. Bonjour Laura. Alors est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément, aux gens qui nous écoutent, ce que c'est que l'endométriose ? Alors l'endométriose c'est une maladie gynécologique chronique, donc ça veut dire que pour le moment en tout cas il n'y a pas de traitement pour en guérir, c'est une maladie donc incurable à l'heure actuelle. Et cette maladie, qu'est-ce qui se passe ? En fait ce sont des tissus semblables à l'endomètre, donc ça c'est un tissu qui tapisse la paroi interne de l'utérus, qui vont en fait migrer. Voilà, il existe différentes théories et là il n'y a pas encore, les scientifiques ne se sont pas encore mis d'accord sur quelle théorie était vraiment la plus relevante. Mais donc voilà, ce serait en fait tous ces petits tissus qui vont venir se mettre ailleurs, qui vont complètement sortir de l'utérus, de là où ils sont censés être en fait, et qui vont venir se mettre sur n'importe quel organe, ça peut aller colon, intestin, du coup l'utérus, le vagin, le rectum, l'estomac, ça peut vraiment se mettre partout et donc ça peut engendrer des douleurs et des troubles très très douloureuses et à très long terme en fait. Et donc ça veut dire aussi potentiellement des kystes, des organes qui peuvent aussi avoir une adhérence, c'est tout ça ? Voilà, en fait à la base en général ça parle vraiment de petites tâches, on parle d'un millimètre au tout début. Et en fait vu que c'est une maladie qui est calquée sur le cycle féminin, à chaque fois que la femme aura ses règles, donc en principe une fois par mois, douze fois par an et ce jusqu'à la ménopause, la maladie elle évolue. En fait à chaque fois qu'elle a ses règles, c'est comme si la maladie elle est nourrie, on va dire ça comme ça. Et donc ce qui se passe c'est que la petite tâche d'un millimètre à la base, elle va devenir 2 millimètres, 3 millimètres, 4 millimètres, et donc avec toutes les années et le retard de diagnostic justement, et bien souvent en fait quand enfin on découvre la maladie, on arrive avec des kystes parfois de 10 centimètres qui viennent du coup compresser des organes avec du coup des adhérences, donc ça c'est plutôt quand il y a des organes qui vont être attachés un peu les uns avec les autres. Et donc voilà, fatalement ça engendre beaucoup de douleurs. Laura c'est ce que vous avez subi, on peut le dire, cette endométriose, mais vous ne pouviez pas mettre un nom dessus. Vous disiez, bon ben on me dit que c'est normal, que j'ai mal, donc je continue à vivre ma vie telle que ça, mais non, un jour vous vous êtes dit non, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose, et c'est de là que tout est parti en fait. C'est ça en fait, j'ai eu mes premières règles vers plus ou moins 13 ans, et vraiment de toute mon adolescence, je suis quelqu'un de très têtu, ça c'est dans mon tempérament de base, et franchement je suis très contente d'avoir été têtu. J'ai vu plus ou moins 22 médecins, gynéco-médecins confondus, et ils me disaient tous, ben oui c'était vrai quoi, les règles ça fait mal, c'est normal, et donc moi c'est eux qui ont la blouse blanche, donc je me dis ok, ben peut-être qu'ils ont raison finalement, et donc on se remet complètement en question. Notre confiance en nous, elle n'existe plus, littéralement, parce qu'on se dit finalement, attends moi je meurs de mal quand j'ai mes règles, et tout le monde me dit que c'est normal, c'est sûrement moi qui suis trop douillette, à un moment on se dit vraiment ça doit être ça. Et puis vers mes 19 ans, là j'en ai eu ras-le-bol, c'était trop pour moi, je me suis dit non il y a quelque chose, c'est pas possible, et donc j'ai fini par aller voir sur Google, et en fait je me suis un peu autodiagnostiquée via Google. On m'avait toujours dit, il ne faut jamais aller sur Google, c'est horrible, on se découvre des trucs, des trucs vraiment pas chouettes, et moi c'est là la première fois que j'ai lu le mot endométriose. Aucun des 22 médecins avant m'avait parlé d'endométriose. C'est là que je me suis dit, en fait il existe un truc qui fait qu'avoir mal prononcé la règle, c'est pas normal. Et c'est de là que c'est parti en fait. Que ces médecins ne vous proposent pas éventuellement. Non par contre, en tout cas ils ne connaissent pas. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas obligatoire dans les cursus des médecins généralistes et des gynécos. Et donc en fait il faut que le professeur d'université qu'ils ont dans leur cursus soit sensible à l'endométriose et décide lui-même de l'intégrer dans son cursus. Quand il y a dans une université, il y a un médecin prof du coup qui n'est pas sensible à ça, il décide de juste pas en parler. Et donc il sort diplômé sans en avoir entendu parler en fait. Et donc d'un côté, on peut pas trop leur en vouloir. Parce que s'ils l'ont pas vu, ils l'ont pas vu. D'un autre côté, moi je me dis quand même, à un moment où ça touche une femme sur dix en tant que médecin, il faut quand même être un peu au courant de ce qui se passe. C'est un autre débat, mais en général c'est pour ça qu'à mon avis ils ne connaissent pas, et encore plus ceux qui sont vraiment de l'ancienne école. Donc on parle plutôt de l'ancienne génération de médecins. On se doute bien qu'eux encore moins ils le voyaient à l'école. C'est comme nos grands-mères, c'est sûr qu'il y en a plein, des milliers, des millions de femmes qui devaient souffrir le martyr et qui encore plus qu'à l'heure actuelle, on leur disait bah non c'est normal. Vu que les gynécois à l'époque, ils en parlaient sûrement encore moins. Du coup ça veut dire que c'est une maladie qui n'est pas reconnue ? Comment ça se passe au niveau des remboursements ? Vous avez dû avoir des opérations ? Est-ce qu'on peut opérer quand même aussi pour retirer le surplus, les kystes ? Mais il y a des soucis de fertilité qui peuvent être entraînés ? On peut être opéré, mais souvent l'opération est un peu vendue comme c'est la solution miracle. Or moi pour donner un peu une idée, en deux ans et demi j'ai été opérée quatre fois. Donc je suis un peu la preuve vivante que non c'est pas la solution miracle. Et parce que fatalement, c'est ce que je dis toujours, quand la lésion elle est restée là pendant des années et des années, elle a hérité les nerfs en fait, là où elle était accrochée. Et donc ok on retire la lésion, mais tous ces nerfs qui restent, ils ont été inflammés, inflammés, inflammés. Et ça, ça prend des années avant de se calmer et de dire ok, là on n'a plus mal, la lésion elle est partie. Donc oui on va retirer la lésion, mais la douleur elle reste. Donc ça déjà l'opération c'est pas la solution miracle. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des remboursements ? On a les remboursements comme quelqu'un qui par exemple se ferait opérer de l'appendicite. C'est la même technique opératoire, c'est aussi une laparoscopie, donc c'est des petits trous dans le ventre. Et en fait on va être remboursé comme si c'était une opération lambda, entre guillemets, qui n'est pas une maladie. Alors que nous ça reste une maladie, l'appendicite c'est une crise comme on dit, c'est pas une maladie pour la vie. Oui là vous avez dit c'est chronique, c'est handicapant au quotidien. C'est extrêmement handicapant. Il y a quand même une statistique qui dit que 70% des femmes atteintes ont des douleurs chroniques, donc au quotidien. 70% c'est énorme quand même. Laura vous avez décidé du coup de soulever les montagnes et de lancer cet ASBL, toi mon endo. C'était important, il fallait que vous soyez le porte-drapeau de toutes ces femmes qui souffrent en fait. En fait ce qui s'est passé c'est que moi quand j'étais dans tout ce parcours à chercher, en fait il n'y avait rien en Belgique. Je ne trouvais rien du tout sur les réseaux, sur internet, je tapais des mots-clés, je tombais toujours sur des sites français etc. Et je me suis dit mais c'est quand même fou, il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge ici aussi. Et je terminais mes études en séance politique et je ne savais pas ce que je voulais faire en fait de ma vie. Et puis je me suis dit mais tout compte fait, rien n'arrive par hasard quoi. Et je me suis dit bah voilà ce sera ça ta vocation et je l'avais en moi. Je sentais qu'il fallait agir, que je voulais changer ça. Je me suis toujours dit toi t'as subi ça mais autant que ton parcours serve pour que d'autres n'aient plus à subir ça. Et ça c'est ma ligne de conduite. A chaque fois que je mets en place des choses, je me dis est-ce que ça, ça t'aurait été utile à l'époque ou tu ne savais pas ? Si la réponse est oui je le mets en place, si la réponse est non, on va y réfléchir un peu plus on va dire. Donc là vous allez aider aussi la région bruxelloise dans le plan qui a été voté en commission santé. Ça va être quoi votre rôle ? C'est de la sensibilisation ? Comment ça va se passer ? Alors moi il faut savoir qu'il y a plus ou moins un an maintenant, on a reçu les premiers subsides de la Belgique pour l'endométriose. Et moi j'avais comme projet pilote justement d'aller dans les écoles sensibilisées parce que je me suis dit il faut arrêter cette erreur, il faut arrêter d'être banalisé pendant des années. Et donc si on sensibilise plus tôt, on limite ça et on peut diagnostiquer plus tôt. Et donc je me suis dit il faut en parler aux jeunes. Et j'ai reçu des subsides justement pour faire ça. Et donc oui il faut sensibiliser, mais maintenant il faut que ce soit fait à plus grande échelle. Parce que voilà les subsides que j'ai reçus c'est très bien et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir reçu ça. Mais c'est pas que des subsides qui permettent de le faire chaque année. Et c'est pourtant ça qu'il faut faire. Il faut le faire chaque année, à chaque fois retournée, parce que les élèves ils augmentent. Une fois qu'ils partent les rétos, il y a des nouveaux rétos etc. Et donc oui c'est surtout le plan en fait je pense c'est sensibiliser et avoir les moyens de le faire. Parce que malheureusement personne vit d'amour et d'eau fraîche. Et donc il faut avoir de l'argent pour les flyers, pour les affiches, pour tout ça il faut avoir les moyens en fait de sensibiliser. Et donc ce plan permettrait également aussi de recevoir peut-être plus de moyens pour pouvoir le faire encore à plus grande échelle avec une plus grosse équipe etc. Et puis il a été déposé aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il passera le 25 février je pense également. Oui il y a aussi une résolution qui a été déposée au niveau fédéral. Donc maintenant il y a un peu tout le monde qui commence à déposer en même moment. Donc je me dis c'est bien parce que tout le monde dépose au même moment. Donc fatalement ça va faire du bruit. On va en parler que si c'était une fois en 2017 puis en 2025. Bon ici c'est tout le monde en même moment. Donc au plus on est au mieux c'est. Et ça veut dire aussi que du coup la recherche sera plus importante aussi à ce niveau-là. Bah ça pour ça il faut aussi que l'État justement donne de l'argent parce que pour le moment il n'y a pas vraiment d'argent. Il y a l'Europe qui a donné je pense une histoire de 6 millions. Mais bon 6 millions. En France ça a été annoncé hier. La France va quand même donner 30 millions pour la recherche. Donc on est quand même sur un budget un peu plus conséquent pour pouvoir faire des recherches. Et puis il faut que ça reste aussi dans... ça intègre les cursus de médecine. C'est ça que vous demandez. C'est clair. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup en effet de sensibiliser chez les jeunes et peut-être justement les étudiants aussi. Ça c'est prévu. C'est prévu. Oui c'est prévu. C'est dans les prochains projets à demander d'aller sensibiliser tous les futurs médecins en fait qui sortent. Donc oui oui c'est prévu. Vous êtes assez interactive je pense sur votre site sur les réseaux sociaux. On peut évidemment vous joindre si on a des questions. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui en ont. Votre site on va rappeler peut-être aussi l'adresse c'est toimonando.com .com tout simplement. Et puis sur tous les réseaux Facebook, Instagram et oui c'est vraiment un endroit où on peut poser ces questions parce que comme je dis moi j'avais pas d'endroit à l'époque pour poser mes questions donc il faut vraiment se sentir libre de poser ces questions. Il y a maintenant on a cette chance d'avoir les réseaux sociaux. Autant faire quelque chose de bien de pouvoir aider donc oui il faut poser ces questions. Et Laura, comment vous allez agir dans les mois à venir je veux dire personnellement par rapport à ce mal qui est quand même toujours en vous ? Alors il faut savoir que déjà moi je pense qu'une fois qu'on est diagnostiqué on le vit beaucoup mieux entre guillemets. Il y a la première phase qui est le mon Dieu mais qu'est-ce qui me tombe dessus ça c'est compliqué. Mais après une fois qu'on est diagnostiqué on se dit ok maintenant je sais ce que j'ai je suis légitime, je sais pourquoi j'ai mal. Et donc perso depuis que je suis diagnostiquée je le vis quand même un peu mieux. Après il y a toujours des moments où je suis en pleurs et vraiment en rage où j'ai besoin de crier et de me dire mais c'est horrible pourquoi moi finalement et c'est la question que je pense on se pose toutes. Mais comment j'agis ? On laisse le temps passer et puis de toute façon il n'y a rien à faire pour le moment. Tant qu'il n'y a pas de traitement moi je dis il vaut mieux le vivre le plus posément possible avec le plus de bienveillance possible et d'amour possible. Et puis le reste le temps fera l'affaire quoi. Être reconnue donc c'est important. Oui et puis surtout ne pas hésiter donc quand on a mal ce n'est pas normal et en parler. Merci beaucoup. Merci Laura. Merci à vous.